Ce midi, les amateurs de viande vont être servis au menu du jour, une superbe côte de veau. Alors on va la cuire complètement à la poêle. Dans un beurre mousseux, noisette et jamais un beurre trop fort. Le veau est une viande magnifique qui caramélise. On va la cuire sur toutes ses faces bien évidemment. Et puis sans avoir peur de l'arroser, parce que comme ça, ça permet que la surface ne se refroidisse pas trop et qu'on la tienne un petit peu à température. Aujourd'hui, météo à la carte met les petits plats dans les grands. Nous sommes chez Gilles Goujon, 3 étoiles au palmarès, meilleur ouvrier de France. Bienvenue sous le soleil de l'Aude, à Fonjoncouze. Dans un petit village des Corbières, à quelques kilomètres de Narbonne, son restaurant a même récemment été élu parmi les 10 meilleures tables de la planète. Faire plaisir aux gens, donner du bonheur, ça, c'est quand même magique. Si on fait ce qu'il faut avec le produit, le produit nous le rend bien, quoi. Pour accompagner la viande, le chef a prévu des asperges et des morilles farcies. Il va tout vous expliquer, mais avant de s'attarder en cuisine, direction le marché de Lésignan. Et au cas où vous en douteriez, c'est bien le printemps. Hein, comme ils sont beaux. Ça, c'est des beaux petits artichauts de printemps. Ça, c'est le printemps. Quand les fèves sont là, c'est le printemps. Je le crois pas. Le printemps est là, Nicole. C'est l'éclosion. Comment ça va ? Ça va. J'ai commencé. Alors là, je vous confirme que le printemps est là. Quand elle est là, c'est que le printemps est là. Sinon, l'hiver, elle sort pas. Ici, Gilles est comme chez lui. Et les maraîchers lui réservent toujours leur plus belle récolte. Aspergez-vous. Ça, c'est parfait. Parfait. C'est assez petit. Voilà. Après, j'ai mis ce que j'ai trouvé. C'est super. Il n'y a pas de bon cuisinier, sans bon produit. Ça, c'est une évidence. Moi, je le marché ici, je le fais depuis 25 ans. Il n'était pas né encore. Allez, assez discuté. Il faut maintenant récupérer nos asperges. Hop là. C'est beau, ça, non ? Ce que je demande, c'est qu'elle soit grosse, qu'elle soit droite, plate, pas tordue. Donc, Mme Balthazar me mettrai pour moi que c'est grosse asperge, que c'est gros calibre. Et j'en ai même des fois des plus grosses que ça. Si les asperges sont belles, c'est que le climat a été bon avec les agriculteurs. Et ce n'est pas Gisèle qui dira le contraire. Cette année, il a beaucoup plu. Ça a été très bien. Peut-être un petit peu trop, mais bon. Après, il a fait soleil, beaucoup de chaleur. Et l'asperge, c'est le top. Là, on cueille tous les jours, tous les jours. C'est une bonne année pour l'asperge. Tu veux voir, il paraît que tu as des petits champignons. Ils sont où ? Superbe. Pêcher mignon du chef, la morille. Alors, la morille, c'est maintenant. Ça varie à 15 jours près chaque année. C'est avril, mai, quoi. Il faut qu'il fleuve au bon moment. Et puis, surtout, il faut que derrière, il y ait du... L'ancien alléement, mais pas trop fort. Puis il y a des très belles années, puis des années moins bonnes. Cette année, il a l'air d'être pas trop mal. C'est le bijou du printemps. Ça, ça me fait trembler quand je le vois arriver. Retour en cuisine avec nos petits trésors du marché. Pour accompagner sa côte de veau et ses asperges, Gilles va farcir ses morilles. Farce à base de veau, de crème, et dans laquelle, je vais rajouter un peu de morilles séchées, hachées. Un peu de sel, de poivre, du moulin, toujours du moulin. Le poivre moulu à l'avance, c'est pas bon. Ça ne fait que piquer, alors que là, il y a du parfum. On mixe le tout et on rajoute progressivement la crème fraîche et des morilles séchées, finement hachées. On laisse reposer cette farce au frais, juste le temps de s'occuper des asperges. On enlève ces petites feuilles. Ça se dit écussonné. J'écussonne, tu écussonnes, il écussonne, nous écussonnons. On va mettre un petit coup de couteau ici. Et après, en fait, on fait ça comme ça, l'asperge qui est bien délimitée. Les asperges épluchées, on les plonge quelques minutes dans l'eau bouillante. Gilles les veut juste croquantes. On stoppe la cuisson avec un bain d'eau froide et on s'attaque aux morilles fraîches. On va les blanchir juste avant de faire un choc thermique dans une eau relativement chaude et rafraîchir. Parce que la morille contient un produit qui peut être au vélo de digestion. Donc pour ça, il faut bien la cuire. 30 secondes dans l'eau bouillante, c'est largement suffisant. On les égoutte avant de les farcir à l'aide d'une poche à douille. Donc ils ont juste été planchis, farcis. Et maintenant, on va les cuire. Il faut faire cuire la farce. Il faut qu'on soit à cœur à peu près à 60 degrés. On va le faire un petit retouché pour que la farce soit prise. Quelques minutes suffisent et les morilles sont prêtes. Pour la côte de veau, après une première cuisson, Gilles a laissé reposer la viande et il la passe à nouveau sur le feu juste avant de servir. Dernière astuce du chef, n'hésitez pas à réchauffer vos asperges. Elles n'en seront que meilleures. Le beurre dans lequel on a cuit le veau tout à l'heure. Il va juste passer dedans. Parfait. La recette touche à sa fin. Attention, verdict. Une belle couleur rosée. Pas mal. Deux fines tranches de veau, nos légumes. Pas de doute, le printemps est bien dans l'assiette. Voilà. Carré de veau du Chegala. Morilles fourrées. Et belles asperges vertes du pays. À table maintenant, ça va refroidir. Alors, si vous souhaitez refaire chez vous la recette du chef, suivez le guide. Pour 4 personnes, prévoyez une belle côte de veau, 8 asperges, 4 morilles. Et pour la farce, 80 grammes de quasi de veau, 80 grammes de crème fraîche et 20 grammes de morilles séchées. Sous-titrage Société Radio-Canada